Pas de remontée mécanique, peu de soleil, mais de la neige, beaucoup de neige. C'est top pour skier, mais on ne peut pas skier. Si les skieurs alpins sont frustrés, d'autres font contre mauvaise fortune bon cœur. Quand on fait tout en roule là-bas, la luge va vite à mort et c'est trop bien. La luge, ça va vite à mort, comme le dit Angelina, surtout quand c'est pratiqué sur de vastes pistes initialement prévues pour le ski. Là, c'est plus grand, ça fait moins peur en plus, pour se taper dedans et tout, c'est moins dangereux. On est venu leur faire découvrir les joies de la neige, mais qu'avec de la luge cette année. Près de 25 centimètres de neige naturelle, c'est presque inespéré pour cette petite station de basse altitude. Les conditions sont optimales, il ne manque que l'essentiel, les skieurs. Pour nous, c'est vraiment très frustrant d'avoir un enneigement complet sur la station et de ne pas pouvoir travailler parce que c'est vraiment une période où, si on compare à des années similaires, on perd énormément d'argent. Plus de 35 000 euros de perte de chiffre d'affaires pour cette saison. Sur cette piste, les remontées mécaniques fonctionnent pour les rares privilégiés qui ont le droit de les utiliser, les membres de la Fédération française de ski. Les autres adeptes de sports d'hiver trouvent des alternatives au ski alpin. J'ai vu qu'on pouvait faire du ski de fond et je crois que j'ai eu une bonne idée parce que vraiment c'est une découverte. On est au contact de la nature, c'est calme, on est loin de la foule et franchement c'est un plaisir que je ne soupçonnais pas. Et c'est peut-être l'un des seuls mérites de cette crise sanitaire, renoncer à des habitudes pour aller au-devant de nouvelles sensations. Merci d'avoir regardé cette vidéo !